Musique Depuis janvier 2013, les maîtres d'ouvrage ont une nouvelle responsabilité, fournir une attestation acoustique dans le permis de construire. APAV accompagne les promoteurs dans cette démarche. L'attestation certifie la bonne application de la réglementation acoustique, de nouvelles obligations prises en compte à toutes les étapes de la construction. Musique Il s'agit maintenant de tenir compte du sujet acoustique à part entière, comme on le fait depuis quelques années du sujet thermique. Les principales problématiques sont au nombre de trois, je dirais, pour un promoteur. Une problématique purement technique, ce n'est pas parce que vous vous êtes entouré des meilleurs ingénieurs en phase de conception, du meilleur bureau de contrôle, du meilleur maître d'oeuvre d'exécution, que vous aurez les résultats au in fine dans l'opération. Tout simplement parce que la malfaçon d'un compagnon isolé dans un coin de l'opération peut ruiner le travail de tous les intervenants. Et pour nous, c'est un vrai problème. La deuxième vraie problématique pour le promoteur, ça va être une problématique de délai. Les tests à réaliser en fin d'opération sont à réaliser opérations complètement terminées, y compris les parties communes. Comme il n'est pas envisageable de réaliser ces tests alors que les acquéreurs sont déjà dans le logement, le promoteur va devoir, entre guillemets, porter l'opération terminée avant de l'alimenter aux acquéreurs. Et la dernière problématique est une problématique un petit peu, j'aurais tendance à dire, philosophique, qui est, ce n'est pas parce que vous avez une opération réglementairement, acoustiquement bonne, voire meilleure que la réglementation, que vos acquéreurs vont être satisfaits. On a des problèmes de temps en temps avec des acquéreurs qui ressentent des gênes, même avec une opération parfaitement acoustiquement réglementaire. Les bonnes pratiques pour nous permettre de respecter la réglementation acoustique sont au nombre de deux. Un, identifier en phase amont si vous êtes dans une opération acoustiquement sensible, et ce, de manière à pouvoir s'entourer des prestataires ad hoc. Et deuxième sujet, identifier en phase de conception les points de vigilance qu'il va falloir surveiller, demander au maître d'oeuvre d'exécution de surveiller pendant l'exécution, et notamment au moment des contrôles à première exécution. Tous les participants à l'acte de construire concourent à la qualité acoustique. Le maître d'ouvrage, bien évidemment, dans le choix des prestataires qu'il fait. Les prestataires eux-mêmes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, maîtres d'oeuvre de conception, maîtres d'oeuvre d'exécution, participent à la qualité acoustique. Et surtout les entreprises qui sont réellement le lien entre ce qui est imaginé dans les bureaux et ce qui est réalisé sur le site.